Après avoir fait jeu égal, 1 à 1, avec la France dans le temps réglementaire, les éléphants de Côte d'Ivoire, se sont finalement inclinés, 2 à 1, ce vendredi 25 mars 2022, dans le temps additionnel lors du match amical à Marseille. Après l'élimination de la Côte d'Ivoire en huitième de finale de Lacan 2021 par l'Égypte au tir au but, 5 à 4, la sélection ivoirienne s'est retrouvée, ce vendredi 25 mars 2022, du côté de Marseille, ce vendredi 25 mars 2022, pour disputer un match amical international contre la France. Nicolas Pépé montre la voie à suivre les Ivoiriens qui ont bien abordé cette rencontre et ouvert le score par Nicolas Pépé, 1 à 0, 19e MN, ont malheureusement baissé la garde les minutes qui ont suivi. Toute chose qui a permis à l'adversaire de s'organiser et de mettre constamment la pression sur la défense ivoirienne adossée à un excellent Badra Ali. Olivier Giroud réplique d'une tête rageuse mais à force de harceler la défense ivoirienne, le portier Badra a finalement craqué sur une tête de rageuse d'Olivier Giroud. Olivier Giroud, 1 à 1, 22e MN. Après l'égalisation, la France a pris le jeu à son compte, mais elle a plusieurs fois buté sur une défense ivoirienne adossée à un Badra qui a retardé l'échéance. Le jeu de la Côte d'Ivoire s'est progressivement effrité et Sébastien Allé se vraie de balles aérées sur le front de l'attaque. Autant dire que les hommes du secteur médian, à savoir Jean-Michael Serry, Sangaré Ibrahim et Franck Cassier avaient de la peine face à Pogéba et ses coéquipiers durant la première période. Les changements, côté ivoirien, n'ont pas donné le résultat escompté revenu des vestiaires, les deux équipes se sont lancées dans la bataille dans l'espoir de faire rapidement la différence. Mais les différentes tentatives de part et d'autre échouaient. Face à cette situation, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, a décidé d'apporter du sang neuf avec les entrées en jeu de Kossonu Odilon, Maxwell Cornet, Konaté Karim. Mais ces différents changements n'ont pas donné le résultat escompté. Lire aussi football, le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, dévoile la liste de ses commandos pour les matchs amicaux des éléphants alors qu'on jouait les dernières minutes du temps additionnel. Aurelien Chouameni, 2 à 1, 90 et plus 3, profite d'un corner pour assommer les éléphants qui espéraient arracher le nul. Après la France, la sélection ivoirienne va défier l'Angleterre, le mardi 29 mars 2022, toujours en match amical international. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage ST' 501